Monsieur l'administrateur du Collège de France, cher Thomas, Monsieur l'ancien administrateur du Collège de France et parrain de cœur et vice-président du comité de parrainage du programme PAUSE, cher Alain, Monsieur l'ambassadeur pour les droits de l'homme, cher François Croquette, Monsieur le délégué interministériel en charge de l'accueil et de l'intégration des réfugiés, cher Alain Régnier, Madame la rectrice de l'Académie d'Amiens, cher Stéphanie d'Ameron, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame l'adjointe au maire, chère Marie-Christine, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le président de la Cité internationale universitaire de Paris, cher Jean-Marc Sauvé, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche et Monsieur l'administrateur du CNAM, cher Olivier, que j'ai croisé tout à l'heure, Mesdames et Messieurs, chacun en vos grades et qualités, chers collègues, chers amis. A Paris, en 1938, deux scientifiques qui s'intéressent à l'hélium liquide font une découverte majeure. La physique quantique n'explique pas seulement la structure microscopique des atomes, elle permet aussi de comprendre les propriétés macroscopiques de certains éléments. Ces deux scientifiques ont une particularité, ils sont en exil. L'un a fui l'Allemagne, l'autre la Hongrie, et tous deux ont trouvé refuge sur la montagne Sainte-Geneviève, au Collège de France et à l'Institut Poincaré. Cette histoire, mise à jour par le physicien et parrain de pause Sébastien Balibar, nous invite à nous poser la question suivante. À quoi ressemblerait le patrimoine culturel de l'humanité ? À quoi ressemblerait le monde d'aujourd'hui si Albert Einstein, Claude Lévi-Strauss, Bertolt Brecht, Thomas Mann, Marc Chagall, Vasily Kandinsky, Péla Bartók et tant d'autres n'avaient trouvé sur les routes de l'exil des pays pour les accueillir et leur permettre de reprendre le fil de leurs travaux et de leurs œuvres ? C'est cette question qui nous rassemble ce soir. Et je suis très heureuse d'être ici avec vous pour soutenir les sciences et les arts en exil, car c'est aussi une manière de célébrer en creux la solidarité et la liberté, la liberté de chercher et la liberté de créer. Chacun d'entre nous en est ici intimement convaincu si l'un exprime et l'autre explique, si l'un cultive les émotions quand l'autre veut s'en abstraire. Arts et sciences sont loin d'être les frères ennemis qu'on caricature parfois. Et l'exposition Restrica que nous verrons tout à l'heure suffit à démontrer combien la rencontre entre un photographe et une enseignante chercheuse en sciences politiques peut être féconde. On peut avoir tendance à l'oublier en temps de paix, mais en temps de guerre, leur communauté de destin devient évidente. Car s'il est une arme, s'il est un adversaire que les régimes autoritaires craignent plus que les autres, ce sont les idées. On résiste à l'invasion des armées, on ne résiste pas à l'invasion des idées, disait Victor Hugo. Une vérité scientifique, une œuvre d'art peuvent suffire à faire vaciller l'édifice de dogmes, de croyances, de préjugés, de fantasmes sur lesquels ces pouvoirs sont assis. Nous avons vu le sort que l'État islamique pouvait réserver au patrimoine et à ses protecteurs dans le but terrifiant d'effacer l'identité et la mémoire d'un peuple. Le seul nom de Palmyre suffit à l'évoquer. Nous savons aussi que les chercheurs en sciences humaines et sociales sont particulièrement exposés parce que leurs travaux touchent au rouage les plus intime des sociétés, qu'il s'agisse de leur histoire, de leur pratique, de la place accordée aux minorités, autant de ressorts que les pouvoirs autoritaires entendent manipuler à leur guise. Parce qu'ils sont les ennemis de la pensée unique, parce qu'ils sont des esprits libres, parce qu'ils sont les gardiens de la culture, chercheurs et artistes sont toujours les premiers visés dans les pays en proie à la guerre ou aux persécutions politiques, ethniques ou religieuses. Alors les accueillir peut bien sûr être vu comme un geste fraternel, mais c'est aussi et avant tout un geste scientifique et artistique. C'est certes agir avec humanité, mais c'est surtout agir en humaniste. C'est réactiver cette communauté intellectuelle qui, à la Renaissance, ne connaissait pas de frontières, ni entre les pays, ni entre les disciplines. Cette soirée dédiée aux sciences et arts en exil est là pour nous rappeler qu'en secourant des chercheurs ou des artistes menacés, on donne asile à des connaissances, à des techniques, à des œuvres qui, elles aussi, peuvent continuer à vivre. Le projet de Jordi Saval, Orpheus 21, est une belle métaphore, me semble-t-il, de ce qui peut se passer dans un laboratoire qui accueille des chercheurs en exil. Tout comme les musiciens réfugiés apportent avec eux leurs répertoires et leurs instruments, les scientifiques en exil viennent avec des démarches et des connaissances singulières dans des domaines de recherche parfois inconnus dans les pays d'accueil, qu'il s'agisse des mosaïques romaines et byzantines de Syrie du Nord, de la littérature orale yéménite ou de la biodiversité locale. En les intégrant, les laboratoires ajoutent donc des cordes à leurs arcs. Bien sûr, il faut que ces savoirs ensuite dialoguent et s'accordent. Il faut que le laboratoire trouve un son d'ensemble. Ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup d'écoute, beaucoup de travail, d'ouverture. Mais je suis convaincue qu'il peut en résulter des productions aussi inédites, riches et inspirantes que le programme qui sera interprété tout à l'heure. C'est une chance pour le pays d'accueil d'enrichir sa vie scientifique et culturelle. Et c'est une chance pour le pays d'origine de se reconstruire une fois la paix revenue, parce que son capital intellectuel et culturel aura été préservé et entretenu. Toutes ces ambitions humanitaires, scientifiques, culturelles, géopolitiques se sont rejointes au sein du programme PAUSE. Ce programme est la réponse française à ce défi mondial que représente l'accueil des scientifiques en exil. Et je suis particulièrement fière du chemin qu'il a accompli depuis son lancement en 2017. Et je voudrais féliciter très chaleureusement les équipes de PAUSE et sa directrice exécutive de programme, Laura Loéac, qui sont quotidiennement à la manœuvre. C'est grâce à votre implication sans faille que PAUSE n'est plus seulement aujourd'hui un programme d'accueil en urgence, mais bien un véritable dispositif d'accompagnement vers la stabilité. Fort des nombreux partenariats que ce programme a su nouer avec le monde associatif, PAUSE est non seulement en mesure de soutenir les lauréats dans leur démarche d'installation, de l'obtention des titres de séjour à l'accès au droit, mais aussi de leur apporter des compléments de formation indispensables à leur insertion professionnelle, qui reste évidemment un enjeu important. En deux ans et demi, PAUSE n'a pas seulement approfondi son action, il s'est aussi ouvert à de nouveaux publics en danger. Et si cette soirée n'est pas uniquement dédiée aux sciences en exil, c'est que le programme a aussi tendu la main au monde de l'art. Et désormais, les enseignants des disciplines artistiques, les artistes, pourront aussi être accueillis dans les établissements sous tutelle du ministère de la Culture, qu'il s'agisse des écoles de cinéma, de design, de beaux-arts, du patrimoine. Enfin, toujours animés par cette envie de faire plus, les parrains et les soutiens, les équipes de PAUSE, réfléchissent aujourd'hui à la possibilité d'accueillir des lauréats sur des supports d'enseignement, et plus seulement sur des supports de recherche. En effet, il y a deux façons de sauver les idées, c'est les développer et les partager. Et je sais combien la transmission est au cœur du projet Orpheus 21, et je crois qu'il est essentiel que nous puissions, nous aussi, nous engager dans cette voie, où des enseignants-chercheurs exilés se retrouveraient avec leurs hôtes pour faire cours à des étudiants réfugiés et non-réfugiés. Il dépend donc de nous que PAUSE puisse relever ce nouveau défi, il dépend de nous que PAUSE continue à se développer, il dépend de nous que PAUSE soutienne davantage l'intellectuel en exil, 200 accueillis depuis le lancement du programme, dont 80 pour deux années. C'est à la fois beaucoup si l'on considère l'accompagnement personnalisé dont ils ont besoin pour retrouver un peu de sérénité, et c'est bien peu au regard des crises qui éclatent partout dans le monde et qui pèsent toujours un peu plus sur les libertés académiques et artistiques. Devant un tel spectacle, on pourrait être tenté de battre en retraite et de fermer les yeux. Mais quand on se prétend patrie des droits de l'homme et des idées, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option d'entretenir la flamme humaniste juste pour soi. En France, les lumières n'ont jamais brillé pour elles seulement. Nous n'avons donc d'autre choix que de redoubler d'efforts, de serrer les rangs, de nourrir cet engagement en faveur de la fraternité et de la culture qui vient de loin et qui a présidé à la naissance de Pauze. Car ce programme, c'est le fruit d'une formidable mobilisation collective. L'élan est parti de la communauté scientifique, c'est elle qui a alerté l'opinion publique, les politiques, sur le sort réservé à ses membres étrangers dans les pays où il ne fait pas bon chercher la vérité. Et je voulais saluer les parrains et marraines de Pauze présents ce soir et notamment Patrick Boucheron, Liora Israël, Pascal Laborier qui interviendront tout à l'heure. C'est votre voix qui a permis aux scientifiques menacés de par le monde de se faire entendre en France. Et c'est une institution qui s'en est fait l'écho, une institution qui incarne le savoir dans ce qu'il a de plus vivant et de plus ouvert puisqu'on vient y rêver tout haut sa recherche selon l'expression de Roland Barthès. Je veux bien entendu parler du Collège de France et je suis ravie de voir ce soir Alain et Thomas. Votre présence conjointe est le symbole de cette continuité de l'engagement du Collège en faveur du programme PAUSE. Parmi les soutiens de ce programme figure aussi le CNRS qui joue un rôle essentiel, tant dans l'accueil des chercheurs exilés que dans la compréhension du phénomène migratoire. Mais bien sûr, Paris n'est pas le seul théâtre des opérations, loin de là. Les grands artisans de pause sur le terrain, ce sont les établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui soumettent les candidatures, qui prennent en charge une partie des financements, qui accueillent et accompagnent les chercheurs. Ils sont 75 à être mobilisés jusqu'ici et je tiens à les en remercier car le programme ne peut rien sans eux. Ce que j'attends désormais, c'est que cet engagement monte encore en puissance. Alors à ceux qui sont déjà dans l'aventure, je voudrais dire, continuez, soumettez de nouveaux dossiers car PAUSE soutiendra dorénavant votre effort en prenant en charge 80% du budget en cas de candidature multiple. À ceux qui ne se sont pas encore lancés, je voudrais dire, allez-y. Oui, c'est un investissement, mais c'est un investissement tellement gagnant. Votre stratégie scientifique en sortira tellement grandi. Oui, ça demande du temps, de l'énergie, mais vous ne serez pas seul. PAUSE sera à vos côtés. Et puis, que de belles rencontres à la clé, que de compétences nouvelles au sein de vos établissements. Et puis, je voudrais aussi m'adresser aux nouveaux venus dans le programme, les établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général et les établissements sous tutelle du ministère de la Culture pour leur dire que leur mobilisation est également très attendue, car elle permettra d'ouvrir le programme et d'accueillir de nouveaux publics. Et pour tous, je n'ai qu'un message, je compte sur vous. PAUSE a les moyens de soutenir davantage de candidatures. Il faut que vous fassiez le reste du chemin. Bien sûr, la communauté scientifique est essentielle, mais elle ne peut pas tout. Et le programme a aussi besoin, comme à ses débuts, de l'appui de la société civile. PAUSE peut compter sur de généreux mécènes dans le secteur privé, mais aussi sur des particuliers engagés qui abondent le fonds de souscription ouvert à la Fondation de France. Et cet appui est essentiel à son équilibre financier. Sans nous perdre dans des considérations comptables, il faut rappeler que le financement européen que PAUSE a réussi à décrocher est directement indexé sur ses ressources propres. S'il l'un baisse, l'autre aussi. Mais au-delà des dons, je compte aussi sur les entrepreneurs, les industriels, les artistes, les amis des arts, pour nous aider à résoudre le défi majeur de l'insertion professionnelle de nos lauréats. Si leur vocation première est de trouver un emploi stable dans le monde académique, de belles perspectives pourraient aussi leur être offertes dans d'autres secteurs. Enfin, je voudrais saluer l'engagement du monde associatif aux côtés de PAUSE. Toute l'expérience des associations comme Action Emploi Réfugiés, l'association Bernard Grégoire, ou bien encore Wingrid, est extrêmement précieuse pour PAUSE et démontre une fois de plus le rôle essentiel que peut jouer le tissu associatif dans notre pays dans la résolution des grands défis auxquels nous sommes tous confrontés. Alors bien sûr, je ne peux pas appeler chacun à la mobilisation, sans rappeler que l'État a soutenu PAUSE avant même sa naissance. Thierry Mandon a été son ministre fondateur et je l'en remercie très sincèrement. J'ai pris le relais sans hésiter en augmentant le financement du programme, tant la cause est belle, tant la cause est juste, tant elle transcende toutes les divergences. Elle transcende aussi toutes les frontières ministérielles et ça a été rappelé. Bien sûr, mon ministère est en première ligne, mais je tiens à remercier tous les autres ministères, ceux de l'intérieur, de la culture, des affaires étrangères, de nous apporter leur concours. La subvention n'est pas le seul moyen dont use le ministère pour soutenir le développement de PAUSE. Ce programme s'inscrit dans une volonté globale de répondre aux défis migratoires par la connaissance. La situation des chercheurs en exil me touche profondément. Je suis biologiste, je n'ose pas imaginer comment l'on peut conduire des travaux dans un pays où le concept même d'évolution est prohibé. Mais je ne suis pas moins sensible au destin des millions d'étudiants qui voient leurs rêves voler en éclats parce que la guerre ou les persécutions les contraignent à abandonner leurs études. Et c'est en pensant à eux, à leur vocation brisée, que j'ai souhaité améliorer l'accueil des étudiants réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire pour faciliter pour eux les accès à toutes les bourses universitaires. Pour que ces initiatives prennent leur véritable mesure pour que les scientifiques et les étudiants en exil soient mieux accueillis dans notre pays, il faut aussi et enfin que le regard de notre société sur les migrations change. Il faut qu'ils se libèrent de tous les préjugés et de tous les fantasmes que la figure de l'étranger ne manque jamais de susciter. L'étranger qui vient, pour reprendre une expression de Michel Agier, questionne la place de chacun dans le monde et notre conception de l'hospitalité. Mais ni le rejet xénophobe, ni la philanthropie béate ne saurait être une réponse juste. La seule qui puisse nous permettre de trouver la bonne posture, de formuler les solutions, parce qu'elle dit les choses telles qu'elles sont, parce qu'elle n'a pas peur d'embrasser la complexité et de déconstruire les romans migratoires, c'est la recherche. Et l'art, à sa manière, peut aussi nous aider à saisir ses vérités. Ainsi, les photographies que nous avons pu voir au moment de l'accueil traduisent, grâce à la puissance du palimpseste, ce que les sciences humaines et sociales démontrent très bien aujourd'hui. Les migrations ne sont pas compréhensibles du seul point de vue de l'arrivée. Encore faut-il comprendre les déterminants du départ, les étapes, les passeurs qui jalonnent le voyage, les circulations d'objets, de savoirs, de techniques qui accompagnent celles des personnes. De la démographie à l'histoire, en passant par l'anthropologie et la sociologie, l'étude du phénomène migratoire convoque toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, et même au-delà, puisqu'elles touchent aux questions de santé et d'environnement. C'est une preuve, si toutefois il en fallait encore une, qu'on ne peut prétendre comprendre le monde d'aujourd'hui et les mouvements qui le traversent sans accorder une place centrale aux sciences humaines et sociales. Les SHS à la française trouveront bientôt, avec le campus Condorcet, que j'inaugurerai très prochainement un territoire à leur mesure. Et je n'oublie pas tout ce que les chercheurs lauréats de pose, dont les deux tiers relèvent de ces disciplines, leur apportent depuis deux ans et demi. Alors je n'ai qu'un seul mot, merci, merci à tous, merci à ceux qui accueillent pour leur engagement et leur générosité, merci à ceux qui sont accueillis pour les connaissances et la vision du monde qu'ils apportent dans leur bagage. Quel beau mot que celui d'hôte, un mot qui efface toute frontière entre les deux. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada